Nous sommes actuellement à l'intérieur d'une artériole, un petit brin dans un réseau de vaisseaux sanguins. Regardons la cellule la plus proéminente du sang, le globule rouge. Les globules rouges, ou les érythrocytes, font presque la moitié du volume total du sang, ce qui lui donne sa couleur rouge. Suite aux globules rouges, viennent les globules blancs, ou les leucocytes, qui composent moins qu'un pour cent du volume total du sang. Leur fonction principale est de protéger le corps humain des virus inconnus. Finalement, examinons les plaquettes, ou les thrombocytes, dont la fonction principale est d'arrêter les hémorragies au site d'un vaisseau sanguin endommagé. À notre droite, vous pouvez voir une déchirure du vaisseau sanguin. Investiguons-la. Ceci est un monocyte, un type de leucocyte. Les monocytes voyagent à travers les vaisseaux sanguins à la recherche d'envahisseurs étrangers qu'ils mangent et puis digèrent. Regardons la structure intérieure d'un monocyte. Préparez-vous à davantage de miniaturisation. Nous nous trouvons maintenant à l'extérieur du macrophage, dans un tissu endommagé et infecté. Nous sommes en train de regarder sa surface, une membrane cellulaire typique. La membrane cellulaire est faite de deux couches de lipides contenant des milliers de protéines. Certains de ces protéines ont pour tâche de transfert d'informations, tandis que d'autres doivent transférer des cargaisons. L'eau et l'oxygène passent librement à travers la membrane cellulaire. Les grandes molécules, comme les sucres, entrent par des petites pompes ou canaux. Les grands objets nécessitent une récognition ou des clés pour gagner un accès, ce qui prévient l'entrée non autorisée d'envahisseurs étrangers, comme les virus. Heureusement que j'ai une fausse clé qui ressemble identiquement à une vraie. Préparez-vous à entrer. Un macrophage nous a inspirés et nous sommes submergés dans le cytoplasme, un gel composé sur tout dos. Le cyto-squelette est composé d'un réseau de brins ajustables qui forment la structure de la cellule. Il y a trois types de brins différents qui composent le cyto-squelette. Les microfilaments sont le brin le plus mince, ne mesurant que 7 nanomètres en diamètre. Des filaments intermédiaires composés de la protéine active ont un diamètre de 10 nanomètres. Finalement, les microtubules ont un diamètre de 24 nanomètres, ce qui est assez large pour être utilisé pour le transport. Un type spécial de protéine qui s'appelle une protéine de moteur kinésine peut se déplacer dans les microtubules. Elle s'attache aux structures plus larges, comme nous, et les transporte autour de la cellule. L'énergie flotte autour du cytoplasme dans la forme de l'ATP, une molécule. L'ATP se lie avec la kinésine et la propulse en avant. Avec chaque pas que prend la kinésine, elle se lie à une molécule d'ATP et émet une molécule d'ADP. En temps réel, la kinésine fait jusqu'à 100 pas par seconde. Cette protéine de kinésine est en route pour le noyau de la cellule, au sein de la cellule. Accompagnons-la sur son voyage. Nous nous approchons maintenant du noyau, le cœur de la cellule, au sein de la cellule. La surface du noyau a sa propre membrane qui ressemble à celle de la cellule. Des parts sont étendues autour de la surface du noyau pour permettre l'entrée des molécules plus grandes, comme nous. Des bras de protéines se trouvent autour du bord de chaque porc pour guider les molécules vers l'intérieur du noyau. Regardons l'intérieur de plus près. Ici, nous sommes à l'intérieur du noyau, le centre de contrôle de la cellule contenant la majorité de l'ADN de la cellule. L'ADN, ou l'acide désoxyribonucléique, est une molécule qui porte notre code génétique, qui évolue déjà depuis 3 milliards d'années. L'ADN contient aussi les instructions pour la synthèse de protéines. Suivons un brin d'ARNM pendant qu'il voyage vers le réticulum endoplasmique rugueux pour la synthèse de protéines. Quittons maintenant le noyau à travers un port nucléaire. Nous avons quitté le noyau et flottons à présent à travers le cytoplasme. Le réticulum endoplasmique rugueux, ou le RER, entoure le noyau. Sa structure ressemble à un labyrinthe et elle est composée de membranes aplaties. Clouté de ribosomes, le RER, maintient un rôle important dans la synthèse de protéines. Les ribosomes lient les acides aminés en suivant les instructions de l'ARN. La protéine est alors transportée dans une vésicule faite d'une portion de la membrane. Vous pouvez voir une mythocongrie dans la distance. Les mythocongries sont des organelles qui flottent librement et sont d'habitude connues en tant que la centrale de la cellule. Les mythocongries ont reçu leur nom dû au rôle important qu'elles jouent dans la génération de l'ATP. L'ATP, ou l'adénosine triphosphate, est la source d'énergie principale dans la cellule. Les mythocongries absorbent le pyruvate et la convertissent en dioxyde de carbone et en eau, ce qui libère de l'ATP au cours du processus. Maintenant que nous avons vu les comportements majeurs de la cellule, déplaçons-nous vers la sortie. Il y a une attaque de virus qui est en route vers la cellule. Heureusement, un nuage d'anticorps est stationné autour de la cellule pour la protéger des virus. Les globules blancs se nourrissent des virus lorsqu'ils sont attaqués par les anticorps. Ensemble, les anticorps et les globules blancs forment la ligne de front de notre système immunitaire. Des milliers de virus ont réussi à dépasser les anticorps. Les protéines au bord de la cellule détruisent les virus sur contact. Il y a trop de virus. Il paraît que la cellule ne survivra pas. Retournons à l'observatoire. Ceci est la fin de notre voyage à travers le corps humain. Nous espérons que la tournée vous a plu. Merci. 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 Merci.